Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Children of Morta. Children of Morta qui est un jeu disponible dès aujourd'hui sur Xbox One. Oh là alors attendez, je vais prendre mes notes parce que tout démarre en même temps. Sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Moi je teste la version Xbox One X. Donc le jeu est optimisé mais bon je pense qu'il n'y a pas de grosse différence. On va le voir ensemble pourquoi. Donc le jeu lui est déjà disponible aussi sur PC mais depuis le mois de septembre. Donc voilà, il a fallu attendre un petit mois et demi, oui. Pas un petit mois pour avoir une version console. Donc le jeu a plutôt bien fait parler de lui sur PC. C'est un petit événement, visiblement c'est très très bien. Donc ça m'a intrigué, c'est pas le genre de jeu que je joue habituellement. Mais justement je suis toujours amateur de curiosité de bon jeu. Donc du coup je me suis lancé dessus. C'est édité, alors attendez, excusez-moi. C'est développé par Deadmage et c'est édité par Eleven Bit Studios. Eleven Bit Studios qui m'a envoyé un code pour télécharger le jeu sur Xbox. Merci à vous les gars, c'est vraiment très gentil. Donc voilà, c'est une exclue en fait. Le jeu sort aujourd'hui. Là la vidéo vous l'avez. Il sort aujourd'hui ou dans la semaine ? Non, non, même pas. Il sort cette semaine, je dis des bêtises. C'est l'embargo qui se termine aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui j'ai le droit de vous en parler. Et je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, j'ai fait la vidéo à un foulé. On va le découvrir ça ensemble. C'est un petit peu chaud, excusez-moi. Les températures sont remontées aujourd'hui. Donc je commence déjà à suer. Oula, c'est très fort. Et on va baisser un tout petit peu le son parce que c'est très très fort. Voilà, sinon je vais devenir sourd. Et on va découvrir ensemble le jeu. Je vous ai laissé un petit peu l'intro pour que vous voyez le style graphique. Et on va voir si j'arrive à maîtriser un petit peu ce jeu dans les premières minutes. Voilà. Quel bavard cet homme, quel bavard. Alors on va passer l'intro. Même si c'est joli. On voit le style pixel art qui a l'air assez soigné. Les musiques ont l'air vachement bien tout le bazar. Ça a l'air d'être vraiment un jeu style pixel art mais avec de l'ambition. Comme on peut le voir aux animations. Mais on va passer quand même l'intro parce que sinon ce genre de jeu, l'intro a dur 10 minutes. C'est une vidéo de 30 minutes. Donc sinon, s'il y a un tiers de la vidéo basée sur l'intro, ça le fait moyen. Pour les petits, je viens de manger. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude. Je mange et après je fais ma vidéo. Voilà, vous allez me dire pourquoi tu ne fais pas ta vidéo avant de manger parce que je n'ai pas le temps. Je travaille avant, je mange. Après je fais ma vidéo, je rends digérant et après je rends le temps de travailler. Voilà. C'est comme ça que marchent les cycles de ma life. Puisque ce n'est pas un travail ce que je fais là, c'est du loisir. Hop. Voilà. Alors, on est lancé dans l'aventure. Alors je sais que c'est un roguelite. Et un RPG roguelite, moi je sais très peu. Les roguelites, c'est vraiment quelque chose qui me... Je ne sais pas. J'ai du mal à le définir. Je lis 40 fois la définition et j'ai du mal à le comprendre de façon claire. Alors déjà, on déplace. Alors le personnage, je déplace assez rapidement. On va suivre la flèche. C'est très joli en tout cas. Mais pour un jeu pixel art, vraiment les couleurs sont magnifiques. Et c'est... Voilà, je ne sais pas, ça fait net. C'est très joli. On est à Reha. Une contrée perdue entre les pages. Voilà, hop. Portail, on va l'activer. Ah, j'imagine que c'est juste le point de... Alors avec X, je peux mettre des coups d'épée. Avec... Ah, je peux... On dirait un peu un... Un hack and slash, du coup, comment ça se déplace. En assez dynamique, assez rapide. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas. Oui, donc je pense que c'était le point de sauvegarde, le portail juste avant. Alors, John, utilise ton épée. Alors voilà. On va taper les petites saloperies. Alors déjà, j'aime bien parce qu'il y a un peu de... De sensation de toucher quand on tape les ennemis. Même s'il n'y a pas de vibration sur la manette. Alors après, c'est peut-être mes piles qui sont nazes. Non, je ne crois pas. Je crois que ça a marché hier. Bref, j'aime bien parce que moi, j'essaie... J'aime bien jouer à Diablo. Et je trouve qu'il n'y a pas de... Quand on joue avec la manette, comme il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de sensation de donner l'impression de taper. Donc, j'ai l'impression de battre dans du beurre. Et ça me stresse rapidement. Bon, là, on se bat contre des petits ectoplasmes. Des formes de boules qui rampent. Du slime. Oh, il y a un lapin mort. Non, le lapin blanc. Ah, pour esquiver. Alors, ça, j'avais vu tout à l'heure. Donc, j'avais dit B, mais c'est A. Moi, je me trompe dans la disposition des touches. Ça, c'est parce que, comme en ce moment, je joue sur PS4, je joue à un jeu qui s'appelle Ragging Loop et la vidéo arrivera assez rapidement. Et donc, du coup, je me perds dans les définitions des touches. Même si j'ai plus l'habitude de jouer avec la manette Xbox One, il suffit qu'on change une fois de console dans la semaine et après, on est perdu. Alors, on continue à mettre des coups d'épée. Les ennemis sont violets. On dirait que c'est un jeu pensé pour moi parce que c'est ma couleur préférée. Comme Kill Greve, voilà. Pour ceux qui comprennent la référence. Ou le Joker. Le Joker aime aussi les tenues violettes. Hop. Sauf le Joker tout pourri du dernier film de Todd Phillips que je n'ai pas aimé du tout. Je n'irai pas plus loin parce qu'en ce moment, c'est plutôt insensé. On n'a pas compris quand on n'aime pas le Joker. On est con. Peut-être que je n'ai pas compris. Mais en tout cas, je ne trouvais ça pas bien. Ça ne m'a pas parlé. Hop. Alors, on peut mettre le bouclier aussi avec LB. Un pull classique. Donc, ça, ce n'est pas... Comme vous voyez, moi, j'ai toujours du mal à jouer avec la défense. On va foncer sur l'énergie. J'aimerais bien ne pas mourir. C'est toujours mon objectif quand je fais des vidéos comme ça parce que je me dis, ouais, je joue une demi-heure ou quoi. J'aimerais ne pas mourir. Quand je joue à One Night Stand, il faut juste suivre l'histoire. Donc, ce n'est pas difficile de ne pas mourir pendant une demi-heure, une heure. Mais une demi-heure. Parce qu'une heure, c'est quasiment possible pour moi. En tout cas, le jeu est bien dynamique. Et j'aime bien l'effort qui est fait sur les doublages. Par exemple, pour donner une vraie narration et tout. Le type qui joue est vraiment en fond dedans. Et il y a des belles animations. Et franchement, c'est bien dynamique. Ah, j'ai trouvé quoi ? Une gemme est nécessaire pour avoir un grand coffre. D'accord. Ok, donc les gemmes, c'est des clés, tout simplement. Et maintenant, j'ai trouvé un... D'accord. J'ai... Du bœuf. C'est un mot qui me fait toujours... Voilà, qui me fait toujours galerie du bœuf. Du bœuf, évidemment, ça donne de l'avantage aux armes. Donc là, évidemment, je vais les mettre en feu. Donc, comme dans Borderlands, par exemple. Bon, il va falloir que je joue un peu l'esquive parce que... Merde ! Voilà. Oulah ! Gagner de l'XP en tuant des ennemis. Chaque fois que vous atteignez une certaine quantité d'XP. Donc, on appuie sur le menu. On va arriver à l'arbre de compétences. Comme ça, ça me permet de vous montrer en même temps. Alors, arbre au sens des compétences. D'accord, on va prendre la capacité. Ok. Avec Y, maintenant, donc, j'ai débloqué une capacité. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, façon hack and slash. Après, c'est le genre de jeu qui ont des mécaniques simples, mais efficaces, justement. Ce qu'on leur demande, c'est de faire... De bien faire les choses. Pas forcément de les faire de façon originale, mais tant que c'est bien foutu et qu'on s'éclate, voilà, tout va bien. Hop. C'est quoi ça ? C'est des gobelins ou c'est des béliers ? On dirait des satires ou des conneries comme ça. Alors, là, j'ai le contre-jour, comme par rapport qui me fait chier. Ouais, c'est bien des gobelins. Les gobelins, on leur pète la gueule. On n'a pas que ça à foutre. Ok. On est parti. Bon, ça va, on a toujours une flèche qui nous indique où aller. On peut explorer un petit peu, comme vous avez vu. Ça n'avait pas trop d'intérêt, mais bon, je pense que ça va jouer après. Et nous, on va tracer le plus possible dans l'aventure pour vous en montrer le plus possible, tant qu'à faire. Parce que je pense que c'est le genre de jeu qui doit durer assez longtemps. Donc là, vraiment, on va gratter la surface seulement, juste le tout début. Je passe ou je laisse ? Bon, on va passer. Ok, hop. Voilà. On passe, on passe. Parce qu'il est très bavard. Hop. Génère. Alors, une aura tempore. Les ennemis proches, d'accord. Ah, je peux aussi taper avec le stick droit et ça tape dans la direction. Comme ça, par exemple, si je veux taper à gauche, avec le stick gauche, à droite, à gauche, et ainsi de suite. Oh là là. Être contextuel. Alors, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. C'est pour me dire que maintenant, je peux utiliser LB. On va voir ce que c'est. LB, non. Ça, c'est pour le truc. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai un pouvoir magique. Moi, j'utilise les avant qui me demandent de le faire. Comme ça, c'est fait. Et donc, ils me donnent un bouclier d'une barrière d'électrique qui leur électrifie la gueule. Un taser en bouclier. Voilà. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors, plein d'animaux morts ici. Salopards de gobelins. Ils ne sont pas très cools avec les animaux. Ah, il y a une messe noire. Un Black Sabbath. En tout cas, niveau ambiance, c'est là. Ah oui, donc voilà tous les animaux morts. C'est qu'ils font un Black Sabbath et ils les sacrifient. Et c'est ça qui crée les monstres. Bon, alors, pétez la gueule. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, un vrai effort est fait dans la scénarisation, la mise en scène. Et ça, on apprécie. J'apprécie en tout cas. J'aime bien avoir la carotte d'un scénario pour jouer à un jeu. J'utilise mes pouvoirs. Comme vous voyez, à chaque fois, les pouvoirs qu'on les utilise, on a une petite jauge de temps qui nous indique qu'il va falloir attendre avant de les réutiliser. Donc voilà, il ne faut pas les utiliser trop vite. Mais aussi, il ne faut pas trop être un crevard. Parce que moi, souvent, je joue aux jeux comme ça. Et je ne sais pas pour vous, mais j'oublie que j'ai des pouvoirs. Parce que du coup, je ne veux pas les utiliser. Je me dis que je les utiliserai au bon moment et je n'utilise jamais. Et donc finalement, voilà, ils ne chargent pas. Et hormis peut-être contre les boss. Ou là, je spam comme un porc. Mais sinon, dans les niveaux, je n'utilise jamais. Comme là, je viens de finir The Evil Within 2 qui était excellent. Mais vraiment un super jeu. Je finis avec deux ans après. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je voulais refaire le 1 avec les DLC avant. Je n'ai jamais trouvé le temps de refaire le 1 avec les DLC avant. Je n'ai jamais fait les DLC du premier. Et donc du coup, je voulais faire ça avant de faire le 2. Et je n'ai jamais trouvé le temps. Donc du coup, le 2 a traîné. La dernière fois, je me suis dit, j'ai envie de faire un petit jeu comme ça. Sans le tester, sans faire une vidéo. Juste pour le fun. Je me pose devant le jeu pendant 15-20 heures. Et je kiffe. Et j'ai fait The Evil Within 2. Et j'ai adoré. Comme d'habitude, à la fin, j'ai fini. J'avais plein de balles parce que j'économisais. Je la jouais le plus possible, l'infiltration. J'utilisais pile poil le nombre de balles qu'il fallait. Et je finis avec plein de balles. Allez, il me parle dans l'oreille. On peut retourner à la maison ou aller aux cavernes de Kaeldipop. Si on retourne à la maison, ça fait quoi ? Ok. Donc déjà, niveau temps de chargement, on est bien. Allez à la sélection de chapitres. Ok. Pour l'instant, on ne peut rien faire, j'imagine ici. On peut aller à la bibliothèque. Ok. Pour regarder un peu le truc, c'est tout. Bon, on va retourner à la sélection de chapitres. Ça va, ça charge vite. Hop. Et on va aller aux cavernes de Kaeldipop. Kaeldipop. Ce n'est pas là où j'étais tout à l'heure ? Non, j'étais dehors tout à l'heure. Confirmer. Ah, d'accord. On peut changer de personnage. Donc, j'ai John et il y a Linda. Ils ne sont pas fait vraiment chier pour les noms. Vous voyez, on peut jouer à deux sur le même écran. Ça, c'est cool. Ou en ligne, je pense aussi. Et on a combien de personnages ? Donc, six. Ok. Mais ils sont Linda. Voilà, on va changer. On ne va pas faire les gros machos qui puent les aisselles et qui boivent de la bière. Un gros bide à cause de la bière. On va jouer les mecs modernes et on va jouer avec Linda. John et Linda. Je ne sais pas, deux vannes qui vont avec. Voilà. Linda Hamilton et John Travolta. C'est nul. Ce n'est pas drôle. D'ailleurs, on va noter que je n'ai pas dit. Alors, est-ce que je l'ai déjà sorti celle-là ? Parce que j'avais préparé ma vanne tout à l'heure. Mais je ne sais pas si je l'ai dit en intro ou si je ne l'ai pas dit. Je crois que je l'ai déjà dit en intro. Je vais la redire au cas où je ne l'ai pas dit en intro. Donc, j'ai dit, je vais vous éviter le jeu de mots Children of Mortadelle. Parce que je suis sûr que 100% des journalistes qui vont tester le jeu vont la faire. Ils vont placer à un moment dans leur chronique ou dans leur test du jeu. Ils vont placer en intertitre Children of Mortadelle ou les enfants de la Mortadelle ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai dit, je ne vous la ferai pas. Mais dans le sens, ce que je vous dis, c'est comme si je le faisais. Voilà. Alors, ah, donc Linda, elle attire avec son arc. Donc du coup, voilà, l'intérêt du... Parce que si j'appuie sur X, elle attire tout droit. Donc l'intérêt du stick droit pour viser, c'est que je peux tirer partout. Ok, d'accord. Il y a plein d'araignées. Alors déjà, si vous êtes paracnophobe, vous l'avez dans le cul. Hop, ça c'est dit. Et pourquoi il n'y a pas de flèche ? Ah, s'il y a une flèche, là. D'accord, ok. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de flèche, là, si. Ah, non, la flèche, c'est juste pour dire où je me dirige, en fait. Bah oui, c'est juste pour me donner la direction. Ok, d'accord. Donc moi, je croyais que la flèche me donnait la direction. Mais non, c'est moi qui donne la direction de la flèche. Donc encore une fois, je suis passé pour un con. Et je suis sûr que là, en commentaire, j'ai des gens qui vont me dire « Mais non, mais tu n'as rien compris. La flèche, ce n'est pas pour te donner la direction. C'est la direction dans laquelle tu marches. » Bah voilà. Sauf que vous auriez dû attendre la fin de la vidéo avant de m'insulter. Parce que vous voyez, même mon maigre performance cérébrale, mon faible QI, me permet quand même de comprendre tout seul. Elle, elle va être chiante à jouer toute seule par contre. Parce qu'elle attire des flèches. Mais regardez, les cônes d'araignée m'ont mis plein la gueule pour ne pas un rond. Et je ne peux pas ouvrir, je n'ai pas de gemme. Je n'ai pas de com' gemme. Donc voilà, ça, c'est plus un personnage de soutien. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait des bruits chelous en plus, je n'aime pas trop. Ça me stresse. Je n'ai pas compris le délire. Donc le mec a invoqué des bestioles, mais il faut faire quoi. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si c'est une épreuve ou si c'est un truc. Il y a un sabli en haut, il n'arrête pas de revenir. Ah, il nul à chier à jouer. Putain, je déconne, j'aurais dû prendre John. Parce que je déteste ce genre de personnage qui m'aide 40 ans à tuer un ennemi. Ok, il a gagné un point de compétence, donc on va utiliser. Donc vous voyez, on a des compétences carrées, donc qui sont des compétences à activer et compétences rondes qui sont elles tout le temps, qui sont passives, donc comme on dit, et qui vous octroient des bonus. Hop. Alors ça, c'est vraiment, voilà, le personnage pour un deuxième genre. Mais je ne comprends pas qu'il revienne tout le temps. En plus, ça consomme de l'énergie quand elle se déplace en tirant, de l'endurance, et après c'est chiant du coup. C'est bon, là, c'est fini. Oh, putain, mais c'est quoi ce délire ? Il y a un truc que je dois faire, je ne comprends pas. Vous allez me dire que tu es très con, c'est simple, mais là, j'avoue, je ne comprends pas. On prend plein la gueule. L'énergie. Mais ils reviennent tout le temps, putain. Ça y est, c'est bon, je crois que c'est fini. Donc, on va finir les derniers. Donc, c'était genre une soumission, en sorte de déprendre une soumission. Non, Linda n'a pas été soumis à son mari ou à un homme, n'ayez pas peur. Hop. Et voilà, donc du coup, j'ai récupéré un bonus. OK. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc qui me casse un peu les couilles, moi, personnellement, parce que c'est bien. Alors honnêtement, le jeu est très prenant. Il est super bien fait, surtout les dynamiques. Donc ça, c'est cool. Même si je préfère John que Linda, il me casse un peu les couilles avec son arc. Mais il y a trop de contenu dans ces jeux-là. Vous avez toujours plein de soumissions, de trucs. Attends, est-ce qu'on peut pas ? Je vais faire retour à la maison. Je vais prendre John parce que là, c'est pas possible. Donc, j'ai abandonné, oui. Et lui m'y tuer, j'avais tué plus que ça, oui. 176 dans quelques secondes. C'est le genre de jeu où tu finis, comme dans les musou, et tu finis, t'as fini ta mission, t'as tué 2000 personnes. T'as tué l'équivalent d'un village complet. Et t'as aucun remords, aucun scrupule. Et carrément, on te donne de l'argent pour ça. Alors. On maintient, on passe. On maintient. Ah, bon, du coup, j'ai... J'ai quand même avancé dans l'histoire, visiblement. Ah, Oncle Ben est capable d'améliorer l'équipement de tous les Bergson. Oncle Ben. Oncle Ben. Alors, est-ce que c'est l'oncle Ben qui fait le riz ? Ou est-ce que c'est l'oncle Ben de Peter Parker ? On saura jamais. Hop. Elles ne sont pas fait chier pour un moment. Alors. Bon, bon, voilà. J'ai renforcé l'armure avec l'oseille. On ne m'a pas vraiment laissé le choix. Donc voilà, avec l'oseille, vous pouvez renforcer vos armures, tout ça. On va retourner au chapitre. Voilà. Excusez-moi pour ce malentendement, mais là, avec Linda, non, ce n'était pas possible. Que les femmes se battent, ça ne me dérange absolument pas. Mais qu'elles y aillent avec leurs chenets et leurs couteaux, là. Ce serait plus rigolo parce qu'avec l'arc. L'arc, c'est une arme de lâche. Ça me rappelle cet E-Cube. Je ne sais plus quelle année. Oui, merci, monsieur. 2012, 2013, je ne pourrais pas dire. Mais il y avait un E-Cube qui est présenté. C'était l'E-Cube de l'arc. Et il y avait Tomb Raider, je crois. Le reboot de Tomb Raider avec Crysis 3. Et il devait y avoir sûrement The Last of Us. En fait, que des jeux comme ça. Et on utilisait des arcs. Et c'était très drôle parce que, voilà, c'était la grosse feature de cet E-Cube-là qui revenait pour tout le monde. C'était de se dire, ouais, d'accord. Les jeux du Turfus sont sous le signe de l'arc. Alors, j'ai l'impression que les donjons sont générés aléatoirement, non ? Parce que là, ce n'est pas dans le même ordre que tout à l'heure. Donc, ce n'est pas impossible. Donc, par contre, ça, après, moi, je ne suis pas un grand fan des trucs aléatoires. J'aime bien les niveaux qui ont une consistance, qui ont été pensés. Après, l'avantage de l'aléatoire, c'est pour ceux qui jouent beaucoup à un jeu, c'est qu'ils ne voient pas deux fois la même chose. Mais, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas mon truc. Pourquoi j'ai aussi peu d'énergie ? Merde ! Il ne me restait pas beaucoup de temps à ne pas mourir. Il a fallu que je crève. Mais, en fait, on ne récupère pas l'énergie 47 secondes dans le donjon. Faites mieux. Voilà. Mais, je n'ai pas fait gaffe si je n'avais pas beaucoup d'énergie en arrivant ou pas. Ça va dire un steak, Linda. Désolé. Du coup, vous ne voyez que des écrans de chargement, vous m'en voulez. Vous me dites que je pue la merde et puis voilà. Vous n'avez pas tort. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que même si on perd et tout, visiblement, ça fait avancer l'histoire. Jusqu'à quel moment ? Ça, je ne pourrais pas dire. Mais, je ne comprends pas. Je n'ai pas... Alors, vous, vous avez peut-être vu, mais moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas du tout si... Non, j'ai l'impression qu'on reprend son énergie à zéro. Non, c'est juste que j'ai dû me prendre plein de coups dans la gueule. Et je n'ai pas dû m'en rendre compte, en fait. C'est la vie, hein ? C'est la vie d'aventurier. Parfois, un dard d'araignée fait plus mal, enfin, une morsure d'araignée fait plus mal qu'une rafale de mitraillettes dans le ventre, voilà. Voilà, dans des jeux comme ça, c'est toujours drôle. Vous avez un squelette qui va vous foncer dessus avec un gros cimetère. Il va vous mettre un coup dans le dos et votre personnalité va se faire... Et ça va aller, il y avait une petite bête qui va le mordre et là, après, il va crever dans d'effroyables souffrances. Donc là, 119, 119, OK, toute l'énergie. Je crois que je suis juste nul, en fait, comme ça. Donc, le bouton s'est encore déplacé. Il va faire le tour du cadran, j'ai l'impression. Alors, en tout cas, le jeu, pour moi, il risque d'avoir une durée de vie un peu illimitée parce que si je suis nul comme ça à chaque fois, c'est clair que... J'essaie, vous avez vu, j'essaie de la jouer fine. Moi, mon problème, ces jeux-là, c'est toujours le même problème. Et là, c'est mon problème à moi, c'est ma faute à moi. Et j'ai le même problème dans les RPG. C'est pour ça que souvent, je joue aux RPG en mode facile. C'est que je joue ça comme des beat them all. C'est, voilà, comme des beat them all, mais pas encore, pas des beat them all comme Ninja Gaiden ou Bayonetta où, justement, il faut faire preuve de combo. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à toutes ces conneries-là. D'ailleurs, il faut faire attention aux pièges, là, il y a plein de trous au sol. Et non, moi, j'y joue comme des beat them all, mais Street of Rage ou Final Fight où on fonçait comme un malabar et on allait foncer dans le tas. Voilà, celui-là qui tapait le plus vite sur le bouton qui gagnait. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer. Alors, moi, je n'ai plus mon équipement de tout à l'heure. Je ne peux plus utiliser le truc avec RB. Ben non. Les chauves-souris. Je n'aime pas les chauves-souris. Je n'ai pas confiance parce que, regardez, Car, vous connaissez tous, Ace Ventura. Et dans Ace Ventura, il aime tous les animaux et des trucs sauf les chauves-souris. Il déteste les chauves-souris. Ce qui donne des gags géniaux dans Ace Ventura 2. Voilà, de grands cinémas. Vous avez vu là ? C'est là que vous pouvez me dire, ouais, mais mec, tu dis que Joker, c'est de la merde. Et après, tu nous dis qu'Ace Ventura, c'est génial. Effectivement. Je le dis et je l'assume. Je n'ai pas vocation à me dire cinéphile, mais voilà. Joker, ça m'a fait chier. J'ai vu des trucs complètement débiles. Alors, j'avais des trucs à dire sur Joker, mais ce n'est pas le lieu, l'endroit. Et surtout, j'ai peur de spoiler. Vous ne l'avez sûrement pas tous vu. Donc, c'est dommage de vous spoiler, mais bon. J'y reviendrai dans quelques mois, si vous voulez. Quand tout le monde l'aura vu, je pourrais rigoler à certaines scènes de Joker qui m'ont fait beaucoup rire. Mais pas pour la bonne raison. Hop. Ok, bon, là, on a l'air de se débrouiller pas trop mal. Au moins, on voit l'idée du jeu, comme ça, vous voyez. Même si, encore une fois, c'est sûr que vous allez me dire que tu aurais pu y jouer à deux. Ça aurait été mieux, tout ça. Eh bien, oui. Vous n'avez qu'à faire quoi ? Vous avez vous qui avez des grosses têtes, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui me regardent là-dedans. Et vous êtes ingénieur ou des choses comme ça. Créer des androïdes. Créer des androïdes, pas de plaisir. Je vous vois venir, bande de gros dégueulasses. Des androïdes de gameplay, voilà, qui viendront comme ça. Ça sera ici. Il jouera avec moi. Hop, maintenant. D'accord. Ok. Donc, j'ai fini un étage déjà, c'est ça ? Voilà. Ah, ben, vous voyez, c'est pas mal. J'ai fini un étage quand même. Donc, comme ça, on peut monter à l'étage du dessus. Ou du dessous. Parce que dans Diablo, on descendait. Maintenant, peut-être qu'on monte, je ne sais pas. Et bref, ouais. Donc, voilà, prenez cet androïde. Comme ça, il jouera avec moi. Et là, en plus, il me permettra de parler à quelqu'un de cœur. En tout cas, c'est vrai que niveau… Bon, parce qu'on parle du principe du jeu à l'art. Hyper simple. On est au début. Donc là, ça paraît simple. Mais après, vous avez vu l'arbre de compétences, les personnages. Il va falloir en débloquer plusieurs. Avoir des pouvoirs qui vont débloquer des plus gros trucs et tout. C'est des jeux qui marchent vraiment à l'impression sur le long terme. Donc, ce n'est pas en 30 minutes que je vais vous dire si c'est le jeu de l'année ou ce n'est pas un bon jeu. En tout cas, le feeling dans les premières minutes est vraiment très, très bien. Même si ce n'est pas vraiment mon style de jeu à la base. Mais ce qui est vraiment bien fait, moi, je trouve, c'est cette narration. Le fait d'avoir mis vraiment une histoire derrière. Et d'avoir fait en sorte… Ah, putain, c'est mort. Alors, attends. Attends, 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 attends. Il n'y avait pas un coffre tout à l'heure ? Ok, je n'ai que 19 points de vie là, c'est la merde. Putain, je vais te tuer par une toute petite araignée comme ça. Ah, le con. Ok, on va la jouer à la Dark Souls. Parce que je ne veux pas mourir. Il me reste 4 minutes à tenir. Je veux aller jusqu'au bout et comme ça, voilà. Merde de l'or. Ce n'est pas de l'or que je voulais, c'était de la vie. Ah, putain. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ah, je pris de la vie. Voilà. Donc, c'est bien, comme ça, je ne suis pas mort. Là, ça va, je peux respirer. Et donc, ouais, je répète, c'était donc Shindran Afmorta. Édité par Eleven Beat Studio et développé par je ne sais plus qui. De toute façon, je l'ai dit en début de vidéo et c'est écrit en barre d'infos. Parce qu'il y a tellement de studios maintenant. Si vous arrivez à vous souvenir de tous les studios. J'ai déjà du mal à me souvenir du prénom de mes enfants. Alors, me souvenir des noms des studios, il ne faut pas trop m'en demander. Et bref, une très bonne surprise. Voilà, je crois qu'on peut tout voir. C'est un roguelife hack and slash. Donc, dans les donjons pour les gros fans de donjons. Si vous avez plusieurs amis. Pour jouer avec en ligne, évidemment. J'imagine qu'en ligne, on peut jouer même à plus que deux joueurs. Je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas regardé. Alors, est-ce qu'on va regarder ? On va retourner ? Non, on ne peut pas retourner à la maison. Je ne sais pas pour l'instant si on peut jouer en ligne. Enfin, bref, forcément qu'on peut jouer en ligne. Sûrement en débloquant d'autres personnages. Parce que là, on est encore au tout début. En tout cas, c'est plutôt sympa. Le jeu est dispo maintenant. Cette semaine, en précommande là. Et il va arriver soit mardi, soit mercredi. Sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Sur Switch, ça doit être sympa. Parce que sur un petit écran, c'est vraiment le genre de jeu. Où tu peux faire un petit donjon ou deux. Un trajet en métro, quelque chose. Même si moi, je ne prends pas le métro. Donc, je ne peux pas jouer à la Switch. Parce que je me déplace toujours en voiture. Et conduire et jouer à la Switch, ça ne veut pas le faire. Et sinon, sur PC toujours. Depuis le mois de septembre, il est sur PC. Donc, voilà. Je pense que si vous êtes joueur PC, vous connaissez déjà un peu. Alors, point de compétence. Je ne peux pas dépenser plus. D'accord. Un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a ? Les infos. Ok, d'accord. Vous avez vu, il y a plein de choses. Ok. Plein de choses à débloquer. Ça, c'est cool. Et vraiment, c'est une très bonne surprise. Donc, Children of Mortar. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à la fin de la vidéo. C'est que le jeu sort là en version dématérialisée cette semaine. Mais, surprise, en fin de mois, il sort en version boîte. Alors, je sais qu'il sort en version boîte, c'est sûr, sur Xbox One et PlayStation 4. Sur Switch, je n'en mettrai pas ma main à couper, mais j'imagine que oui. Parce que s'il sort en boîte sur Xbox One, il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas en boîte sur Switch. Vraiment, en général, celui qui n'a pas les versions boîte, c'est vraiment les joueurs Xbox One. Mais, franchement, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti en boîte. Ça prouve qu'il y a de l'ambition derrière. Et voilà, pour les collectionneurs, ça fait toujours zirplay. Même si vous pouvez y aller sur la version dématérialisée. Hop, alors. Bah, du coup, je vais vous garder moins de deux minutes avant que la caméra coupe. On va essayer de voir parce que peut-être que je vais arriver à un boss. Hop, déjà, hop, on prend le coffre. Parce que là, j'entends une musique qui fait un peu ouh 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 ouh. Et il y a un portail. Donc, si on arrive à un boss, ah bah, c'est cool. Voilà, super, on va se battre contre le boss qui est une araignée pour être très originale. Alors, autant qu'ils se débarrassent des araignées dès le début du jeu. Comme ça, on est tranquille pour la suite. Voilà, comme ça, je vous montre le combat de boss. Ça tombe bien. Ah bah, je suis content, on aura bien vu le jeu cette semaine. Hop, merde. Ah, putain, je ne le sens pas. Mais on n'a pas de, 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 ah, on ne peut pas avoir des objets de santé, là. Ah, putain. Bon, bah, j'aurais dû me, j'aurais dû m'écrame. Au moins, vous l'aurez vu, le boss qui n'est pas, d'accord. Donc, ensuite, vous allez, vous avancez par étapes et ça permet de revenir. Et je vais pouvoir revenir directement au boss pour manger ma branlée. Le jeu a l'air un peu, un peu difficile. C'est peut-être moi qui suis très mauvais aussi. C'est pas, c'est une option qu'il y a à envisager. Mais en tout cas, voilà, je me supprime à tanner sur le boss. Vous l'aurez vu. Mais vous aurez vu quand même ce boss qui, à défaut d'être vraiment impressionnant, a l'air d'être assez dur. Je vais vous laisser avec l'oncle Ben qui parle. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, laisser un commentaire, tout le bazar. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le boss suggested a few practice swings outside. Le dagger sliced the air, guided with an easy grace. His nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. But the boy's mother had words on that subject. Two of her children were already risking their lives and she would not have her precious little boy out there as well. Regretfully, he took the daggers away. Who was he to argue with a mother when it involved her child? Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them. Meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. The Resple unusual. Tşa femme from attorney Nam view.